Allez, Julien Aubert pour l'UMP. Madame le ministre, Madame le ministre, enfin, enfin, ce texte sur la transition énergétique, après un long débat, plusieurs prédécesseurs, plusieurs versions, plusieurs titres. En introduction, au nom du groupe UMP, je voudrais signaler que la longueur de préparation de ce texte, longtemps attendue et enfin arrivée au Parlement, contraste avec les mauvaises conditions dans lesquelles le Parlement va examiner ce texte important, puisque nous allons être en procédure accélérée et conduits en commission spéciale à procéder à des auditions dans un délai très raccourci. Et je souhaitais pointer ce problème parce que, finalement, nous n'avons pas d'obligation. Ce texte, nous l'attendons depuis plusieurs mois. Et je ne pense pas que nous étions à la semaine et qu'il faut prendre le temps, effectivement, d'en discuter sereinement. Ensuite, vous avez dit, vous avez avancé votre souhait d'être dans une démarche de co-construction. Et je le comprends parce que nous sommes, en fait, au carrefour de deux possibilités. La première est un débat politicien clanique, droite-gauche, avec une victoire politique d'une majorité sur une minorité à la fin, où vous imposerez le texte qui correspond à vos équilibres internes. Je ne crois pas que pour l'intérêt du pays, cela soit utile. La deuxième, c'est la réelle volonté, je crois que vous avez prononcé le mot, de trouver un consensus dans l'intérêt de la France et des Français. Et je vais vous prendre au mot, Madame le ministre. Et c'est la raison pour laquelle l'UMP a sérieusement préparé ce texte, longuement travaillé avec un autre débat sur la transition énergétique, qui a réuni une centaine de participants pendant près de six mois, venus de tous les secteurs économiques, associations, think tanks, pour arriver à un corpus idéologique qui vous est d'ailleurs transmis et qui constitue une synthèse d'une cinquantaine de pages et d'une dizaine de propositions. Alors si vous souhaitez le consensus, Madame le ministre, eh bien nous avons trouvé dans votre texte évidemment des points de rapprochement et nous nous en félicitons, mais aussi des lacunes, des manques, des divergences. Et je souhaiterais attirer votre attention sur quelques-unes de nos propositions pour avoir une véritable stratégie énergétique, car ce texte va du pourcentage du nucléaire jusqu'à l'instauration d'amendes pour le retrait de filtres à particules. Donc on voit bien qu'il embrasse beaucoup de choses. Premièrement, nous avons proposé d'inclure dans la loi un objectif contraignant, zéro charbon sous cinq ans, c'est-à-dire d'interdire le recours à l'énergie rouge, la plus polluante avant 2020. Le mot hydrocarbure apparaît trop peu dans ce texte. Madame le ministre, quel est votre avis sur cet objectif ? Le deuxième, c'est un point majeur de désaccord, c'est la limitation de la capacité nucléaire de la France. Nous pensons que vous faites là une erreur magistrale, parce que l'Allemagne a fait le choix d'une telle transition basée sur des énergies vertes et en limitant le nucléaire. Elle est arrivée au point inverse de ce qu'elle souhaitait, c'est-à-dire une augmentation des émissions de CO2. Par conséquent, nous proposons au contraire d'acter le principe d'une stabilité du potentiel nucléaire, pas forcément de la capacité. Le potentiel, c'est le potentiel des filières, de nos filières d'exportation. Ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est conserver un atout majeur dans la mondialisation qui est cette capacité de la France d'exporter son savoir-faire. Le troisième, c'est de dépasser la guerre du schiste, madame le ministre, de distinguer pétrole de schiste et gaz de schiste et d'en faire une potentielle énergie de transition, c'est-à-dire que si le Parlement décidait, avec des moyens qui respectent l'environnement, d'exploiter le pétrole de schiste, que le Parlement décide d'inscrire dans cette loi sur la transition énergétique le fait que les produits, le revenu de cette exploitation soient intégralement reversés à un fonds pour les énergies vertes, de manière à pouvoir financer la transition énergétique. Le troisième point, s'agissant d'habitats, où la consommation de fossiles reste importante, serait de coupler les mécanismes d'incitation fiscale, un bonus énergétique sur la taxe foncière, avec un système crédible et neutre de diagnostic énergétique, de manière à simplifier le choix des citoyens et alléger le contrôle fiscal en la matière, en labellisant un service public de diagnostic énergétique rattaché au ministère des Finances, par exemple. Enfin, nous proposons, dernier point, de réorganiser en la simplifiant la gouvernance publique de la transition énergétique par la création d'un commissariat à la transition énergétique rattaché au Premier ministre et de labelliser dans chaque département un sous-préfet chargé de la transition énergétique qui serait l'interlocuteur du secteur. Voilà cinq propositions sur lesquelles nous vous attendrons. Et enfin, dernière question, il y a quand même un grand absent dans cette loi, c'est le financement. Nous attendons des éléments beaucoup plus tangibles sur la manière dont vous allez lever des fonds pour financer cette transition énergétique. Merci d'avoir parfaitement respecté votre temps de parole. Merci d'avoir regardé cette vidéo !